Lecture du livre de la Genèse au chapitre 15 Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Après ces événements, la parole est « Rabbi ila Abraham filruya kailan » « La tachassia Abraham » « Ana tursun laka » « Wa ajruka azim un jiddel » Abraham répondit « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? » Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Faqala Abraham, ayyuhas seyyidur Rab, m'adha toutini ? Enni mun sarifun haqima, waqayyimu bayti huwa al-i'azar al-dimashqi. Abraham dit encore « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang ? » Fa'ïdha bi kalimati ar-rabbi ilayhi qa'ilam, lan yarithaka hada, bal man yakhrujou min ahcha'ika, huwa yarithaka. Puis il le fit sortir et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara « Telle sera ta descendance. » Thumma akhrajahu ila khairijin waqal On dori la sama'i wahsil kawakiba in istatata am tahsira. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Waqala lahu Puis il dit « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'our en Caldée pour te donner ce pays en héritage. » Waqala lahu Abraham répondit « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partageant en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. F'achada lahu jami'ahadhihi wa shataraha ansofa, thumma jajala kula shatrin qubala ta akhar, wa tahirani lam yashaturhuma. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, le sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Dieu dit à Abraham « Sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves, on les opprimera pendant quatre cents ans. » Mais la nation qu'ils auront servie, « Je la jugerai à son tour et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la peau. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. « Tes descendants ne reviendront ici qu'à la quatrième génération, car alors seulement la faute des Amorites aura atteint son comble. » Au filgi, les Rabi'i « Yerji'ouna ilaha huna lianna ifma al-Amuriina lann yakuna kadik tabala inda idem » Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses, alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. « Le jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. » Qu'en ta descendance, je donne le pays que je choisis, depuis le torrent d'Égypte jusqu'aux Grands Fleurs. L'Euphrate soit le pays des Kénites, des Kénisites, des Kadomites, des Hittites, des Périsites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananiens, des Girgashites et des Jébuseïens. « Le jour-là, le Seigneur conclut de la Pérève, des Maharètes, des Réparole, des Hittites et des Réparoleurs.» C'est parti !